Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valérie Nali, professeure de yoga. Pour ceux qui souhaitent me suivre, j'ai eu un petit temps d'absence à l'ACTT parce que j'ai ouvert mon nouveau studio de yoga et c'est aussi une boutique de yoga. Donc j'ai la boutique en ligne, ma boutique yoga.fr qui est maintenant boutique et studio de yoga. Donc si vous êtes dans la région de Lyon, n'hésitez pas, vous pouvez venir faire un petit tour, soit pour prendre des cours, soit pour voir les articles de yoga, les vêtements de yoga. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est aussi une technique de respiration d'un seul qu'on utilise en yoga et c'est une très bonne respiration pour augmenter un petit peu votre capacité respiratoire, pour aussi calmer l'esprit si vous voulez préparer la méditation et pouvoir lâcher le stress. Donc on va faire ensemble 5 minutes, vous allez voir, ce n'est pas très long. On prend une assise confortable, donc soit vous vous asseyez comme ça, ça s'appelle soukassana cette posture, donc juste les jambes croisées, soit si vous êtes à l'aise en lotus, on laisse prendre les bras, on essaie d'avoir la colonne droite, il faut juste éviter de faire cette respiration juste après un repas. En général, toutes les techniques de respiration, on le fait à distance des repas, une demi-heure, une heure, ça ira. Et si vous êtes très stressé, que vous sentez que des fois vous avez un petit peu des palpitations, vous pouvez la faire 3 fois par jour. Ça va aider à gérer des angoisses, par exemple. Si vous êtes sujet à des angoisses, parce que peut-être que le monde est angoissant aussi en ce moment, vous reposez et vous vous concentrez sur la respiration. Donc on va faire 6 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Donc ça nous fait 12 secondes de cycle complet, donc 5 respirations par minute et on fait 5 minutes. Donc 25 respirations complètes. Donc ça c'est pour, pour aider justement à caler le rythme, moi j'utilise une application qui se trouve sur internet, qui est gratuite. On peut acheter pour 3 euros, 4 euros les options qui nous permettent de débloquer. Elle s'appelle Respiration Pranique. Et ce que j'aime beaucoup dans cette application, en fait, c'est qu'il y a déjà énormément de choses qui sont programmées. Bon, moi j'aime bien programmer mes propres exercices de respiration. Donc là j'en ai fait un qui s'appelle par exemple Respiration Pranique. J'ai mis 5 minutes et j'ai réglé mon temps. Donc vous voyez, je règle mon cycle. Donc là je fais une respiration, pas de rétention, j'ai mis 0. Une expiration, pas de rétention. Et 6 secondes pour chaque cycle. Donc 6 secondes d'inspiration, 6 secondes de respiration. Après on peut faire des choses plus avancées avec ce qu'on appelle des rétentions. Donc on bloque le souffle. Mais là aujourd'hui on va faire tranquillement. 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. On règle, 3 secondes de préparation. Et on peut régler une petite musique. Donc vous allez entendre la musique. La musique que j'aime bien aussi, ça aide justement à rester concentré. D'accord ? Donc on se prépare. Et il faut que votre respiration soit très légère. D'accord ? Pas besoin d'engager le vent, machin, tout. Les mudras, non. Tranquillement, vous pouvez la faire partout, même au bureau. Si vous sentez que des fois il y a des choses qui vous ennuient. Même si vous voulez reprendre un peu d'énergie. Ça va vous redonner un petit coup de boost en 5 minutes. Donc on y va, on expire tranquillement. Donc je mets à partir, vous allez entendre. 3 secondes de préparation. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Restez concentré, ça fait une minute. Inspire. Expire. Inspire. Expire très léger comme une vague. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Toujours par le mien. Inspire. Expire. 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 Expire Il ne nous reste que 10 respirations Inspirez tranquillement Inspire Expire Inspire Expire Inspire Expire Expire très légèrement À l'expiration comme à l'inspiration Légère Inspire Expire Inspire Expire 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 Dernière minute Inspire Expire 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 Expire, inspire, expire. Et maintenant vous restez là un instant, laissez votre respiration naturelle, et observez déjà le calme peut-être qui s'est installé en vous, et vous pouvez enchaîner sur une pratique de méditation si vous avez envie, ou retournez à vos activités, prenez une longue inspiration, expirez tout, donc voilà, ça c'était la cohérence cardiaque, on a fait 5 minutes ensemble, vous pouvez donc faire 3 fois par jour si vous voulez, ou quand vous en ressentez le besoin, ou une fois de temps en temps, comme vous le sentez, c'est toujours une très bonne respiration à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...